Lors d'une interview avec Charlie Rose, Warren Buffett sort son agenda papier. Cet agenda, il a quelque chose de très spécifique. Dans cet agenda, il n'y a au mois d'avril que trois rendez-vous, et tous les mois sont similaires. Pour poser le contexte, Warren Buffett, c'est un des types les plus riches du monde, d'accord ? Il possède 125 milliards en avril 2022, et sa société Berkshire Hathaway possède plus de 60 business et des centaines de milliers d'employés à gérer. Donc ça représente une masse colossale de responsabilités, et pourtant il passe ses journées à lire, penser, se détendre. Donc il n'est pas en train de courir dans tous les sens, il ne dort pas dans son usine, il n'utilise pas de méthode de productivité comme GTD ou Time Blocking, encore le Kanban, pour stacker chaque minute de son quotidien pour optimiser. Non, à la place, il se détend, il a un bête calendrier papier, pas de technologie complexe, et on peut même lire certains jours sur son calendrier, jeudi journée coiffeur. Donc comment un CEO avec des centaines de milliers d'employés peut avoir des journées aussi calmes ? On peut se dire, bon il est peut-être à la retraite, pourtant non, ce n'est pas du tout le cas, il est même convaincu que c'est exactement ce mode de vie là qui lui permet de gagner autant d'argent. C'est ce mode de vie là qui lui permet de créer des effets de levier aussi énormes. La question qu'on peut se poser, si tu es en train de courir dans tous les sens, si tu as envie d'avoir plus de résultats, c'est quoi son secret ? Parce que finalement, si on peut échanger des journées complètement surchargées avec des journées où on se détend dans le jardin à penser et à lire tranquillement, et bien ce n'est pas forcément un très mauvais dit. Et donc du coup, comment il fait ça ? Et qu'est-ce qu'il voit que tu ne vois pas ? Quand tu as quelqu'un qui a des meilleurs résultats que toi, qui fait différemment, au lieu de tirer des conclusions rapides, c'est très intéressant de se poser cette question, qu'est-ce qu'il voit que je ne vois pas ? C'est exactement ce qu'on va découvrir dans cette vidéo aujourd'hui. Yes, donc avant de commencer, salut, je m'appelle Damien P, je suis formateur depuis 2011 sur le web et je décode les modèles mentaux des entrepreneurs scientifiques et philosophes de génie pour les appliquer au business en ligne, à la vie en général. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'abonner, activer la petite cloche, enfin tu connais la chanson, tu connais le chemin, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Cette chaîne, elle est garantie sans bullshit motivationnel, donc on ne tape pas dans les mains, ni pseudo-science, donc pas de petits anges tout nus ou de choses un peu cheloues. Nous, ici, on est là pour apprendre le vrai stuff, avec de vrais résultats. Ok, maintenant que les présentations sont faites, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais pour ça te parler de plusieurs concepts pour comprendre comment Warren Buffett, ou comment toi, tu vas pouvoir te détendre dans ton jardin, lire tranquillement, réfléchir, et agir beaucoup moins. D'accord ? Il y a ce mythe du passage à l'action qu'on va débunker aujourd'hui. Donc première chose, Warren Buffett, il nous dit qu'il peut presque tout acheter, avec 125 milliards, tu m'étonnes, sauf le temps. Le temps est une denrée rare et précieuse. D'accord ? Et il nous dit que c'est la plus précieuse. D'accord ? Tu ne peux ni l'acheter, ni la stocker. Donc tu dois la protéger à tout prix. Ok ? Donc c'est très important de dire « Ok, comment investir le mieux possible mon temps ? » Et quand on se pose simplement cette question sans comprendre ce que je vais t'expliquer juste après, on a tendance à paquer exactement comme le font la majorité des gens. Chaque minute est optimisée, chaque entrepreneur optimise son temps, genre à 15h15 je fais ça, à 15h30 je fais ça, à 15h45 je fais ça, etc. On a tendance à paquer son temps parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc j'en suis conscient, donc j'essaie de packager le maximum de choses, de compresser le maximum de choses. dans cette plage de temps. Mais il y a un deuxième concept à comprendre qui est extrêmement important, c'est que la productivité n'est pas égale à l'efficacité. Dans les métiers, il y a deux types de métiers à bien séparer. Il y a les métiers manuels, il y a les métiers du savoir. Et ce que nous dit Peter Drucker, un éminent marketeur, il nous dit que la plupart des labeurs liés à la connaissance, c'est la qualité et l'essence du résultat produit. D'accord ? Donc pour juger la performance d'un enseignant, on ne se demande pas combien d'élèves il peut avoir dans sa classe, on se demande combien d'étudiants apprennent quelque chose. Donc c'est plus une question de qualité. La quantité vient en seconde position. D'accord ? On peut aussi prendre l'exemple des laboratoires médicaux. Donc la question, ce n'est pas combien de tests il peut exécuter avec ses machines, mais combien de tests sont validés et fiables. Si tu fais un million de tests mais qu'il n'y en a aucun qui est valide et fiable, basiquement ton laboratoire ne produit aucun résultat. Donc la productivité du travail de connaissance doit donc viser d'abord à obtenir la quantité et non la qualité minimale, pardon, à obtenir la qualité et non la qualité minimale mais la qualité optimale sinon maximale. Alors seulement peut-on se demander quel est le volume et la quantité de travail. Ça c'est intéressant. Parce qu'on nous dit voilà, publier plus de contenu, passer plus à l'action, faire plus, 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 plus. Il y a tout ce mouvement hustler, vas-y, je me bats, je fais le maximum. Mais en réalité, faire plus, c'est juste pas intelligent si c'est la mauvaise chose. Donc je disais qu'il y a deux types de métiers, les métiers manuels et les métiers du savoir. Donc les métiers manuels, à ce moment-là, la productivité est la plus intéressante. C'est maçon, peintre, ce genre de métier. On est plus sur de la quantité que de la qualité. La quantité est plus importante, la qualité est secondaire. La qualité est importante aussi, mais elle est secondaire. Si tu fais, par exemple, si tu es peintre en bâtiment et que tu es en train de, que tu dois peindre 15 maisons, si tu passes trois semaines à peindre juste un mètre carré pour qu'il n'y ait vraiment aucune imperfection, on va te dire que tu n'es pas productif. Ce qui est vrai. Par contre, si tu es dans l'art, que tu es un peintre en art, donc là, on est dans un métier du savoir où là, c'est la qualité qui prime, tu vas pouvoir passer trois mois sur ne serait-ce que deux petites courbes dans ton tableau pour qu'il soit parfait. Et là, le retour sera phénoménal si tu te concentres sur les bons détails. La qualité est plus importante que la quantité dans les métiers du savoir. En tant qu'entrepreneur, on est dans un métier du savoir. C'est-à-dire qu'un métier du savoir, il bénéficie plus de la qualité des décisions que de la qualité des actions. Très important de comprendre ça. Ce qui m'amène au troisième point. Plus tu es capable d'identifier les actions qui ont du poids, moins tu as besoin d'exécuter d'actions. Les décisions déterminent les efforts nécessaires. Et là, on a Warren Buffett qui nous dit ma conclusion de mes expériences et de beaucoup d'observations d'autres entreprises et qu'un bon résultat financier est davantage une fonction du bateau que vous choisissez qu'une fonction de votre efficacité à ramer. Donc, en clair, si vous vous trouvez dans un bateau qui fuit, vous dépenserez moins d'énergie à changer de bateau plutôt qu'à colmater les fuites. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, mettons, si tu as une décision A et une décision B à prendre, si la décision A, imagine, c'est deux chemins. D'accord ? Tu as un chemin A, un chemin B, tu veux te rendre à Rome, on dit que tous les chemins viennent à Rome. Donc, on a le chemin A qui peut te rendre à Rome en 10 minutes et le chemin B en 15 jours. Donc, la décision entre le chemin A et le chemin B est plus importante que l'effort que tu vas fournir. Parce que si tu prends le chemin B de 15 jours, il va te fournir 15 jours d'effort pour arriver à Rome alors que le chemin A en 10 minutes tient. D'accord ? Donc, tu peux être le meilleur sportif, le meilleur exécutant, tu prends le chemin B, à côté t'as un gros lard qui n'arrive pas à marcher, à se déplacer, en 10 minutes tu seras quand même avant toi. Ok ? Donc, ça dépend dans quel bateau tu es. On peut prendre un exemple en business de ce type de décision, ça va être sur quel marché tu es. Si tu es sur un marché vraiment pollué, saturé, ou sur un marché émergent avec encore peu de concurrence et beaucoup d'opportunités, avec le même effort, tu vas obtenir des résultats complètement différents. Dans le second cas, tu auras beaucoup plus de plus facilement des résultats. Donc, on prend du temps à comprendre quelles sont les actions à effectuer. C'est ça la différence. C'est que Warren Buffett passe son temps à se poser la question quelle est la bonne décision à prendre. On pourrait aussi rajouter que la décision détermine le temps disponible. Bill Gates nous dit remplir ton calendrier n'est pas un indicateur de ton sérieux. D'accord ? Et qu'on peut juger la qualité des décisions de quelqu'un en observant sa charge de travail. Donc, plus une personne est occupée, plus c'est une personne qui passe son temps à corriger les conséquences de ses mauvaises décisions. Ça, c'est intéressant. On valorise les gens dans les entreprises qui courent dans tous les sens, qui font ci, qui font ça, aujourd'hui, il a accumulé une quantité de travail, il est extraordinaire. Par contre, le mec qui est tranquille dans son coin, qui organise avec son petit calendrier, qui fait ses petites tâches, qui n'est pas surchargé, qui finit le boulot à 4h30, celui-là, il va être perçu comme celui qui ne travaille pas bien. C'est quand même un paradoxe. D'accord ? Donc, c'est vraiment culturel. Mais en réalité, les décisions déterminent ton disponible. des bonnes décisions créent du temps, des mauvaises décisions t'en prennent. Donc, si tu es un fan de l'idée de travailler moins et de gagner plus, de pouvoir profiter de ta vie, apprendre à décider, apprendre à penser, c'est la meilleure compétence que tu puisses développer. Donc, on peut aussi observer que certaines activités ou types de business demanderont beaucoup plus d'efforts que d'autres. On peut juste comparer le quotidien de Warren Buffett qui lit toute la journée à celui d'Elon Musk qui dort dans son usine pour t'en rendre compte. Donc, c'est un choix. Alors que tu pourrais dire ouais, Elon Musk, il est débile, il pourrait faire différemment. La question, c'est que Elon Musk n'optimise pas pour avoir du temps libre. Elon Musk, il optimise pour changer le monde. D'accord ? Donc, partant de ce principe, quelqu'un, quelqu'un dans son cas de figure, il n'est pas là pour faire plus d'argent. Tu vois qu'il s'en fout de l'argent parce que sinon, il ferait comme Warren Buffett. Il y aura longtemps qu'il aurait pris sa retraite. Elon Musk, il intéresse, lui, c'est d'apporter du changement. C'est, quand tu comprends ce modèle, tu comprends qu'un mec comme lui qui va dépenser sa vie et travailler autant, c'est parce qu'il veut, il veut apporter un changement finalement. Il n'est pas intéressé par l'argent. C'est absolument impossible que cet homme soit drivé par l'argent. C'est impossible. Sinon, il n'aurait pas le mode de vie qu'il a. Donc, pour toutes ces raisons, Warren Buffett, il optimise pour l'efficacité dans la productivité et il protège son temps. Donc, il ne cherche pas à faire un million de choses, il organise ses journées pour optimiser la qualité des éditions les plus importantes. Et c'est là aussi où on se retrouve dans nos métiers en tant que créateur, c'est qu'on veut optimiser, on veut optimiser, ah, un petit bug, on veut optimiser nos journées pour avoir de meilleures idées. Regarde, ça c'est très intéressant. Une seule idée suffit pour générer des revenus conséquents sur les 10, sur les 1 à 20 prochaines années de ta vie. Je te donne un exemple. Donc là, on parle de Warren Buffett qui fait des investissements, tu dis ok, il achète des business, il est investisseur, il a des dividendes, il a des intérêts, etc. Donc effectivement, créer des revenus passifs, c'est différent, moi je suis entrepreneur, voilà. On va prendre l'exemple de Tim Ferriss. Tout le monde connaît Tim Ferriss, c'est le livre La semaine de 4 heures. La semaine de 4 heures, c'est une idée, une idée qu'il a eue. Cette seule idée a fait de Tim Ferriss ce qu'il est aujourd'hui. Il a été connu mondialement pour la semaine de 4 heures. Donc une seule idée a construit tout son empire. Alors après, bien sûr, il en a profité, il a construit, il a apporté d'autres idées, mais il n'a jamais eu une idée plus grande que la semaine de 4 heures. Et il a pu stacker son succès sur cette idée-là. Donc il suffit d'une bonne idée. Pour avoir une bonne idée, ce n'est pas si évident que ça. Si tu es perdu dans ton quotidien, si tu es submergé par toutes les choses que tu as à faire, et que tu valorises la qualité au lieu de la quantité, cette bonne idée-là, tu risques de jamais l'avoir. D'accord ? Donc une bonne idée, c'est une bonne décision, c'est la même chose. Ok ? Je décide de ça plutôt que de ça. Dans cette direction, j'écris une idée, est-ce qu'elle marche, est-ce qu'elle ne marche pas ? Donc les résultats que tu as maintenant en business sont directement corrélés à la qualité de tes idées. Donc si tu penses que tu as des bonnes idées, mais que tu n'as pas de résultats, il y a une petite introspection à faire. Je dis ça, c'est valable pour tout le monde, et même les meilleurs n'ont pas toujours des bonnes idées. C'est très difficile d'avoir une bonne idée, d'avoir une excellente idée. Mais dès que tu trouves une excellente idée, ça te suffit à porter ton business. Ok ? Alors, comment passer tes journées à te détendre, à lire, à penser, à incuber ? D'accord ? Incuber, c'est laisser macérer les idées dans ton subconscient, parce qu'on a les meilleures idées sous la douche, c'est de l'incubation. Donc, quelques éléments pour t'aider à faire ça. Donc, première chose, identifie les éléments prioritaires dans chaque domaine. optimise le reste. Donc, quels sont les quelques éléments prioritaires de chacun des domaines ? Et tu supprimes ce qu'il y a à supprimer, tu simplifies ce qu'il y a à supprimer, tu simplifies, tu automatises ce qu'il y a automatisé, tu délèges ce qu'il y a délégué. Dans cet ordre. Supprimer, simplifier, automatiser, déléguer. Il ne faut jamais déléguer ce que tu n'as pas d'abord supprimé, simplifier, automatiser. Il ne faut pas automatiser ce que tu as d'abord supprimé ou simplifier. Donc, on supprime le maximum, on simplifie, on standardise ensuite, et après, on peut automatiser. Essayez d'automatiser quelque chose qui n'est pas standardisé, ça va être une grosse galère. Et enfin, une fois que ça a été automatisé, qu'on a compressé de ce qu'on a pu compresser, qu'on n'arrive pas à déléguer, à donner aux machines, eh bien, on donne à des humains. Donc là, c'est le premier mindset à avoir. Et on a Redalio ici qui nous parle de la pensée en machine. Donc, voilà ce qu'il nous dit, Redalio, c'est un autre milliardaire qui possède le plus gros hedge fund au monde. Il nous dit, l'une des choses les plus difficiles à faire pour les gens est de s'observer objectivement dans leur situation, c'est-à-dire leur machine. Donc, on prend du recul et on regarde notre vie qui fonctionne comme des systèmes, et ces systèmes-là, interconnectés, c'est nos machines. Ce qu'on fait, on se lave les dents, comment on se lève, on gère notre business, on parle avec des gens, tout ça, c'est des machines, des process, des habitudes, des automatismes. Afin qu'ils puissent agir en tant que concepteurs et gestionnaires de la machine. La plupart des gens restent coincés dans la perspective d'être un travailleur au sein de la machine. Si vous pouvez reconnaître les différences entre ces rôles, qu'il est beaucoup plus important que vous soyez un bon concepteur plutôt qu'un bon travailleur, vous serez sur la bonne voie. Là, c'est intéressant. On a le concepteur et le travailleur. Moi, j'appelle ça l'ingénieur et le machiniste. L'ingénieur, c'est celui qui conçoit les systèmes. Ok, je vais créer une checklist, je vais mettre en place cette routine, je vais prendre des décisions. C'est le bateau en lui-même. D'accord ? C'est la prise de décision. Et ensuite, le travailleur, c'est celui qui exécute les décisions, c'est celui qui exécute la checklist. Ça peut être toi, ça peut être quelqu'un d'autre. C'est plus important d'être un bon concepteur, sous-entendu, c'est plus important de prendre des bonnes décisions que d'exécuter ces décisions. Donc là, on a déjà deux milliardaires qui sont d'accord sur le principe et ce n'est pas les seuls. Donc pour réussir, votre concepteur gestionnaire intérieur doit être objectif sur ce qui est vraiment votre travailleur interne. Ne pas croire en lui puisqu'il ne le mérite ou le placer dans des emplois qu'il ne devrait pas occuper. Donc là, il parle, ça pourrait être deux personnes différentes, tu pourrais être le concepteur et avoir des employés ou tu pourrais être les deux personnes à la fois. Seulement, tu dois comprendre que c'est deux rôles séparés que tu ne dois pas occuper au même moment. C'est-à-dire que quand tu es en train d'exécuter le processus, tu ne dois pas être en train de créer le processus. Quand tu es exécuté, tu es dans l'action et quand tu n'es pas dans l'action, tu es dans la décision. Tu ne dois pas être dans décision et action parallèle. Si tu switches en décision et action, tu vas te crever le cerveau. Donc soit on décide, soit on agit. D'accord ? Et quand on met en place le processus, donc quand on décide, on doit prendre en compte les faiblesses de l'humain. Donc tes propres faiblesses ou celles de tes employés. Comment irrationnellement ils vont réagir ? La bas du gain, la procrastination, ce genre de choses. Quand on construit les systèmes, on doit prendre en compte ces faiblesses et éviter que la personne sorte du processus. Si la personne n'applique pas correctement le processus, c'est que tu ne l'as pas mis au bon poste ou alors le processus est à revoir. Voilà. Donc premier élément, penser en machine. Ça c'est très puissant. Ok ? Ensuite, je te donne quelques éléments à optimiser. Tes actions et tes habitudes. Quelles actions et habitudes t'apportent le plus de résultats ? Tes décisions, tu peux aussi optimiser. Donc lui-même, tu as un processus décisionnel qui est extrêmement important. Quelles décisions sont les plus critiques dans ton business et ta vie ? Tu vois, par exemple, quand tu lances ton business, quelles sont les décisions qui sont importantes à prendre ? Donc sur quel marché je suis, quel objet je crée, quel est mon message, quel est les contenus que je veux créer, quelle est la stratégie marketing ? On a des questions importantes comme celle-ci qui sont beaucoup plus importantes de quelle est la couleur que je mets sur mon site. ou est-ce que j'utilise MailChimp ou ConvertKit ou ActiveCampaign comme autorépondeur ? Donc quelles sont les décisions critiques ? Les autres ne sont pas importantes. C'est des petites décisions comme est-ce que je prends MailChimp ou ActiveCampaign ? Ça, c'est des décisions où tu peux aller à l'arrache. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin, tu peux te tester deux, trois trucs rapide. Par contre, des décisions comme quel marché je choisis, ça, ce n'est pas tes décisions sur lesquelles tu dois lésiner, tu dois vraiment passer ton temps. Si tu passes un mois à réfléchir, à te poser des questions, à observer les marchés et à tester, pour t'assurer de donner le bon marché, ce n'est jamais du temps perdu. Par contre, si tu passes un mois à tester MailChimp ou ConvertKit ou ActiveCampaign ou Drip ou peu importe, ça, c'est du temps perdu. Donc, qualité des décisions. Quels apprentissages, quelles connaissances et compétences t'apportent le plus de résultats ? Donc, qu'est-ce que je lis ? Qu'est-ce que je consomme ? Qu'est-ce que je ne consomme pas ? Il y a des choses qui sont vraiment importantes à consommer et elles ne sortent jamais dans les flux sur Facebook. Je te rassure. Si l'article, il est sur Facebook ou sur peu importe sur quels réseaux sociaux, c'est que ce n'est pas à consommer. Cette vidéo, ce genre de vidéos-là, elles sont bien pour te faire prendre conscience mais ce n'est pas dans ces vidéos comme même celles que je suis en train de te tourner là ou n'importe quelle vidéo sur YouTube, ce n'est pas ça qui va t'apporter ce dont tu as besoin pour réussir ton business. Je te le dis de but en blanc. Ça, c'est plutôt, moi, c'est plutôt un wake-up, tu vois. Et qu'ensuite, je te dis, ok, pour ça, la question, qu'est-ce que tu dois consommer ? J'ai une formation derrière qui est plus intéressante que les vidéos que je fais sur YouTube qui va vraiment t'apporter des résultats. Il y a des bouquins de personnes, il y a d'autres contenus, des études scientifiques, des trucs plus complets qui sont plus intéressants. Alors, je fais tout mon possible pour rendre les vidéos YouTube catchy, mais surtout efficace au maximum. Mais si on donne du vrai stuff, j'entends des trucs qui fonctionnent vraiment sur YouTube, personne ne les regarde. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, ce que je dis là, c'est des trucs qui fonctionnent. J'essaie de les emballer de manière le plus sexy possible, mais je reste sur une petite audience parce que j'ai pris cette décision-là. Voilà. Malheureusement, la vie est comme ça. Avatar client. Donc, quel segment achète le plus ? D'accord ? Ça, c'est un truc, un petit modèle très intéressant. On a, par exemple, une distribution extrême. Donc là, on a Pareto à l'extrême qui transcende les 2000 de l'industrie technologique. Donc, on a moins de 10% des buveurs. Ça, c'est notre industrie. On a moins de 10% des buveurs qui représentent plus de la moitié des liqueurs durs. Donc, on a 10% qui achètent le 50%. Et c'est encore plus extrême sur les marchés technologiques. Donc, on a moins de 0,15% des joueurs mobiles. Donc, ça, c'est pour les applications mobiles qui sont responsables de la moitié de tous les revenus in-game. Donc, nous, avec nos formations, on est plus proche des joueurs mobiles que des buveurs. D'accord ? Parce que c'est beaucoup plus digital. Donc, en plus, c'est digitalisé, moins c'est tangible, plus les rapports Pareto sont extrêmes. Donc, quels sont le 1% des clients, des prospects sur le marché qui sont responsables d'à peu près 50-60% des achats ? Tu veux être sûr de segmenter les autres ? Et quand je te disais que j'ai une petite audience parce que je m'assure de donner le vrai stuff le mieux que je peux et l'emballer d'un petit emballage sexy, c'est parce que je m'assure de cibler ce 1%. Parce que le 1%, c'est des geeks de l'information, c'est des gens qui adorent les concepts comme je suis en train de te les donner. Ce sont les gens qui achètent le plus et qui sont les plus fidèles. Mais ils sont de minorité donc je n'aurai probablement jamais un million d'abonnés sur YouTube mais je m'en fous, ce n'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse c'est d'avoir les gens qui vraiment absorbent l'information, achètent, appliquent, sont contents. Et ces gens sont minoritaires. Si j'ai ce 1% du marché et que je suis tout petit mais que j'ai ce 1% sur ma liste, je suis très content parce qu'avec ça, tu peux faire plus d'un million par année. Quel contenu rapporte le plus de résultats ? Donc là aussi, au lieu de créer un million de contenus, décision, quel contenu est important, quel contenu est moins important, il y en a beaucoup qui vont te dire on ne sait pas avant d'avoir créé le contenu. C'est vrai que c'est difficile d'estimer un contenu avant de l'avoir publié. Comment on peut faire ? On peut par exemple faire des tests. Tu peux par exemple faire de la test avec Publicité Facebook, genre tu fais 10 petits contenus, moi j'appelle ça des micro-contenus, tu les testes, celui qui marche le mieux, tu développes un gros contenu derrière. Donc tout le temps que tu passes au lieu de créer 10 contenus de taille moyenne, tu crées 10 petits contenus et tu prends celui qui marche le mieux, tu réinvestis ce temps pour créer un gros contenu autour de cette accroche-là. Petite idée au passage. Les vrais comptations, quelle personne t'apporte le plus dans la vie ? Voilà, etc. Il y a d'autres, je te laisserai analyser par toi-même ta vie et quels sont les éléments importants. Ce que je veux dire, c'est, voilà, il y a des décisions à prendre dans tous les domaines. Donc ça s'applique dans tous les domaines. Comment évaluer ce qui est important ? Parce que c'est pas non plus évident pourquoi cette décision est plus importante que cette décision. Donc première chose, pour déterminer ce qui est important, tu dois évaluer les conséquences de l'élément sur le long terme. Ça, c'est toute la difficulté. Tu dois prioriser les éléments qui produiront des gros retours sur le long terme. Donc, ce qu'on appelle la pensée en second ordre. D'accord ? Donc chaque action, chaque décision possède son lot de conséquences. Si tu décides de voler une banque, d'accord ? Tu décides de voler une banque, sur le court terme tu peux gagner de l'argent, tu peux te faire serrer aussi, mais sur le long terme tu as plus de chance de te faire attraper. D'accord ? Plus tu pratiques, plus ça va être difficile de pratiquer, plus on va te reconnaître, plus on va... plus le FBI ou des séries policières ou la police va déployer de moyens pour te retrouver. Donc, on a une première conséquence, donc la conséquence directe, c'est souvent celle qu'on utilise pour décider si oui ou non on exécute une action. Ah, j'ai envie de faire la fête. Quand tu fais la fête, tu t'amuses tout de suite. Mais tu as une deuxième conséquence, donc de second ordre, le lendemain, la gueule de bois. Et une troisième ordre de conséquence, baisse de santé. D'accord ? Fatigue. Quatrième ordre, prise de point. Chute des résultats financiers, etc. Peut-être cinquième ordre, alcoolisme. D'accord ? Donc, il faut penser à long terme. Quels sont les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes, cinquièmes ordres de conséquences ? D'accord ? Donc, quand tu te poses la question, est-ce que je vais à la salle de sport ou est-ce que je fais la fête ? Faire la fête, c'est plus sympa. Premier ordre positif, deuxième ordre négatif. À la salle de sport, premier ordre négatif, deuxième ordre positif. Souvent, ils sont inversés. D'accord ? Si c'est positif au premier ordre, c'est négatif aux ordres suivants. Et si c'est négatif au premier ordre, c'est positif aux ordres suivants. Les gros résultats sont dans les 3, 4, 5, 6e ordres de conséquences. Jamais dans les premiers. Si on te fait une promesse directe en te disant tu vas obtenir tel résultat et ça, c'est un premier ordre de conséquences, dis-toi attention, c'est dans les 2, 3, 4, 5, 5e ordre de conséquences que j'ai des très gros résultats. Les intérêts composés, ça marche comme ça. T'as investi aujourd'hui, c'est dans 10 ans que tu auras pu doubler ton capitaux, tes capitaux. D'accord ? C'est pas dans 30 jours. Si c'est dans 30 jours, c'est du premier ordre de conséquences, c'est-à-dire très probablement, il y a des 2e, 3e, 4e, 5e ordre de conséquences négatives. Là, on pourrait penser à la crypto-monnaie, par exemple. Attention. C'est un peu comme le casino. Ah, j'entends. Alors, c'est pas forcément une mauvaise idée d'investir en crypto, mais moi, je dirais 20% maximum de tes capitaux et 80% dans des choses extrêmement sécures et 20% dans des choses extrêmement volatiles comme la crypto. C'est une répartition très intéressante. Stratégie barbelle de Nassim Taleb. Ok. Donc, on s'étend pas plus. Donc, penser de seconde ordre, ça, c'est un modèle mental qui est tellement puissant. Pose-toi la question. Rien que te poser la question, dire, ok, si je fais ça aujourd'hui, qu'est-ce que j'obtiens demain ? Après, tu peux me dire, ouais, mais il faut quand même savoir vivre de temps en temps aujourd'hui. Oui. Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas arrêter de faire la fête totalement parce que ça peut être l'inverse. Si tu passes tes journées à la salle de sport et à bosser, quels sont les 2e, 3e, 4e ordres de conséquences ? Tu n'as plus ta famille, tu ne profites pas du moment présent, etc. Donc, tu ne vis pas et un jour, tu vas te retrouver, tu auras 80 ans et tu vas avoir des regrets. D'accord ? Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. La pensée en second ordre est très difficile. La pensée en premier ordre, elle est très facile. D'accord ? si tu as l'adresse, approfondis ça. J'en ai l'occasion dans d'autres vidéos de te parler de second ordre, ne t'inquiète pas. Et aussi par e-mail, notamment, j'ai une liste e-mail, si tu veux t'inscrire, je te donnerai le lien tout à l'heure. Deuxième chose, focalise-toi notamment sur les grosses erreurs et évite-les. Cette seule habitude va te faire libérer à un temps considérable. Parce que le problème, donc ça c'est nouveau, ça c'est Charlie Munger et Warren Buffett qui nous disent qu'au lieu de chercher à faire des grands coups, cherche à éviter les erreurs. Ce n'est pas sexy comme conseil parce qu'on a envie d'être brillant, on a envie de faire des gens, dire je fais ça, je prends cette décision, cette action, et je vais être intelligent. Prends la meilleure décision possible pour briller. Et Warren Buffett et Charlie Munger nous disent non, n'essaye pas de faire des grands coups, genre n'essaye pas de faire une action qui va te rapporter un million. Fais des actions qui vont t'éviter de perdre. C'est-à-dire qu'on préfère investir nos capitaux dans des choses beaucoup plus sûres avec des rendements faibles, quoique quand même supérieurs à ce qu'on peut trouver, mais qui sont le moins risqués possible. Parce qu'on sait que sur la durée, on est gagnant. D'accord ? Il y a l'exemple du, par exemple, du compétiteur de ski. Donc, tu vois, il y a ceux qui vont prendre des risques, qui vont descendre comme des tarés, qui vont vraiment pas faire attention, parce qu'ils vont gagner des courses. Tu vas voir, ils vont aligner 3-4 championnats, ils vont gagner. et il y en a qui vont skier plus doucement, qui vont faire attention à leurs genoux, qui vont faire attention. Ces gens-là, 10-15 ans plus tard, ils sont toujours en course. Ceux qui sont allés comme des tarés, ils sont mis à gagner des championnats rapidement et ils sont blessés et ils ont dû arrêter le ski. Donc, ils ont essayé d'agir brillamment au lieu d'essayer d'éviter des erreurs. Conclusion, ils ont fait une erreur fatale qui les a sorties du jeu. En business, sortir du jeu, c'est faire faillite. D'accord ? Donc, éviter des erreurs. C'est pas sexy, mais je te garantis que c'est ça qui, c'est cette idée-là avec le pensée en second ordre qui engendre des milliardaires. Donc, c'est peut-être plus sexy que ça en a l'air. Ensuite, tu crées une habitude pour incuber tes questions et idées. Donc, ça veut dire que, donc on en a parlé, tu vois, finalement, si tu veux passer ton temps dans ton jardin à réfléchir, planifie du temps comme si c'était un vrai rendez-vous. Ça, c'est Richard Brunson, un autre milliardaire, qui dit, ouvre ton agenda et planifie du temps juste pour rêver. D'accord ? Mettez-le dans votre journal comme si vous le feriez devant une réunion. Beaucoup trop de gens sont alourdis par la tâche et ne prennent jamais le temps de réfléchir et de ressentir. Prenez 5 minutes, 1 heure, 1 journée, ou même les vacances. Si vous libérez du temps pour réfléchir librement, vous pourrez voir la situation dans son ensemble beaucoup plus facilement. Facilement, voilà. Quand on a beaucoup de choses à faire, il ne faut pas espérer que le temps va se libérer naturellement. Il ne faut pas espérer qu'un jour, tu vas te lever et dire, ah c'est bon, j'ai du temps, maintenant je peux penser. Non. Tu dois être délibéré. Comme tu sais que penser et lire sont les actions les plus importantes que tu puisses faire dans ta journée, tu dois prioriser ça. Tu dois dire, finalement, si ça c'est le plus important, je dois créer une plage de temps pour faire ça. Alors effectivement, tu vas me dire, ouais mais j'ai ça à faire, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. tu dois compresser au maximum. Je reviens sur ce que je disais, sur l'optimisation et finalement, quelles sont les décisions, quelles sont les actions qui sont vraiment importantes. Je te garantis qu'il y a beaucoup de choses que tu fais qui ne sont pas si importantes que ça. Tous les gens que je prends en coaching, je regarde leur business et je dis, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça. Ah mais ça, ça m'importe ça, ça m'importe ça, ça m'importe ça. Ok. Mais c'est minime. Tu vas passer une heure pour obtenir 500 euros. À un certain niveau, ça peut être très intéressant. Mais si tu penses beaucoup plus large, peut-être que c'est pas très intéressant. Moi, je vais investir des heures qui me rapportent 1000, 10 000, 100 000. Peut-être pas aujourd'hui, mais sur le long terme. Pensez en second temps. Et donc, il faut apprendre à penser en second temps et dire, ok, sur la durée, est-ce que c'est ta chose d'important ? Si je ne fais pas ça, dans 5 ans, quel impact ça aura ? Ah ben tiens, c'est minime. Ok. Tu vois ? Donc, je supprime. Ok, je gagne un peu moins. Alors évidemment, il ne faut pas supprimer des trucs qui vont ensuite te poser problème et t'empêcher de manger à la fin du mois. On a le concept notamment de frugalité qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on va concentrer le minimum viable de ressources pour manger sur le court terme, pour avoir les revenus sur le court terme, pour passer le maximum de temps à générer des revenus au long terme, à penser en second temps. Alors au début, il y a un équilibre. Quand tu démarres, je veux dire, si tu n'as pas de revenus à la fin du mois, le long terme ne sert à rien si le court terme n'est pas respecté. Donc, on alloue le minimum au court terme. L'erreur souvent, c'est que les gens veulent gagner beaucoup d'argent maintenant, donc ils vont faire beaucoup de choses pour gagner plus d'argent sur le court terme, mais tu vas très vite arriver à un plafond parce que tu fais des actions qui rapportent maintenant, mais pas demain. Donc, pensez en second ordre ici. D'accord ? Donc, on diminue les actions qui rapportent aujourd'hui au minimum viable, c'est-à-dire combien j'ai besoin par mois pour vivre, plus une petite marge pour être tranquille au cas où il y a un problème. Et ensuite, tout le temps nécessaire que j'ai tout le temps à disposition qui me reste, je l'investis pour des trucs longtemps comme la lecture, pensée, etc., ce genre de choses qui ont un effet de levier. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras jamais d'effet de levier et tu n'auras jamais la vie que tu veux. D'accord ? Donc, planifier du temps pour rêver, c'est-à-dire libérer du temps et c'est-à-dire faire des sacrifices sur le court terme. Il n'y a pas le choix. Sacrifice sur le court terme, ça veut dire que sur le court terme, tes revenus, tes résultats vont diminuer. Ça, c'est difficile. La plupart des gens ne font pas ça parce qu'ils ne sont pas prêts à sacrifier le court terme pour le long terme. Point suivant. Défini le périmètre de réflexion en rédigeant une question prioritaire afin de guider ton focus et incubation. Ça, c'est une autre idée où, finalement, il y a beaucoup de choses dans le monde. Il y a une abondance d'informations. Ça crée un fear of missing out, le faux mot. Il y a mille trucs à faire, qu'est-ce que je fais ? Je ne vais pas le rater. Il y a ça à lire, il y a ça à lire. Je suis sûr que tu as un million d'articles, de livres, d'idées, de trucs à lire et tu n'as pas le temps. Un million de projets que tu as envie de faire, tu n'as pas le temps. Et le problème, c'est qu'on a du mal à sélectionner une chose plutôt qu'une autre. Est-ce que je fais le projet A, B ou C ? Non, je ne peux pas choisir. Les trois sont géniaux. Je fais les trois. Ah, je commence quatre livres. Ah, je lis dix articles. Ah, je fais plein de choses en parallèle parce que je n'ai pas décidé ce qui est vraiment prioritaire, ce qui est vraiment important. Cet outil nous sert à faire ça. Il nous sert à définir un périmètre d'action, de réflexion. Donc, avant d'agir, avant de dire je fais ça, 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 on se dit OK, qu'est-ce qu'on doit faire ? Sans périmètre, tu seras confus, anxieux, improductif. Tes actions, tes réflexions se disperseront et tu dépenseras ton énergie inutilement. Donc, quelle est l'action la plus importante ? Quel est le bon bateau ? Je ne veux pas être dans un bateau qui fuit, je veux être dans un bateau qui avance. D'accord ? Donc, quel est le bon bateau ? Moi, j'ai un exemple, par exemple, en business, quand tu dois choisir ton business, le modèle mental pour mettre en place un business, c'est ça. C'est, tu te balades sur des terres, grandes terres. Tu vois, il y a des châteaux forts un peu partout, mais il y a des places libres. Et sous terre, il y a de l'or à certains endroits. Celui qui trouve un filon d'or à un endroit, il va se dépêcher de bâtir une forteresse autour et pouvoir forer tranquillement pendant qu'il y a des assaillants qui voudront prendre son terrain. Lui, il est en train de forer son or. Donc, il y a deux erreurs, souvent, qui sont faites. La première, c'est que la personne va dire OK, sur ce terrain-là, il y a de l'or, je bâti ma forteresse, avant d'avoir vérifié. Et il se met à creuser, 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 il n'y a rien, il n'y a que dalle, ou très très peu. Il fait des efforts colossaux, il sait creuser comme un pro, mais il n'y a rien sous la terre. Ça, c'est l'erreur numéro un. Mauvais marché. Construis quelque chose que les gens ne veulent pas. Deuxième chose, deuxième erreur, c'est je trouve un filon, mais je ne construis pas un château fort autour, je ne construis pas un avantage durable, il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui te pique ta place. Il fait du coup des ouf, et tu dégages. Parce qu'il arrive avec une artillerie, et tu ne peux rien faire. C'est trop tard. Donc, ça, c'est être dans le bon bateau. D'accord ? Une fois que tu es dans le bon bateau, après, une fois que tu as la forteresse et que tu forges, tu forges un endroit où il y a vraiment de l'or, tu as pris ta place, c'est quasiment impossible de venir te prendre ton or jusqu'à ce que tu aies foré tout ce qui a foré. Donc, il faut comprendre ce qui est important finalement, quelles sont les actions qui sont importantes. Tu vois, si déjà je te parle de business, mais c'est valable dans tous les domaines. Quel est le périmètre où se trouve ton filon d'or, où est le périmètre de réflexion, d'action ? Donc, avant d'agir, on réfléchit. Où est-ce que je veux dire ? Quelle est la question que je me pose ? Pour définir ce périmètre, on pose une question. Là, j'ai un super framework pour toi. C'est la question prioritaire. D'accord ? Quelle est la question la plus importante maintenant ? What is the most important question ? En anglais, c'est le MIQ framework. Most important question framework. Donc, quelle est la question prioritaire ? Tu peux prendre 10-15 minutes pour réfléchir à ça, tu vois. Comment on définit une question prioritaire ? Il faut commencer par définir le contexte, en gros. Donc, par rapport à moi, un projet, une sensation, une plage de temps. Est-ce que tu ne connais pas ta question, tu peux également créer une question pour trouver ta question. Quelle est la question prioritaire ? C'est ta question prioritaire jusqu'à avoir trouvé ta question prioritaire. C'est un peu méta. Donc, on trouve cette question. Une fois qu'on a trouvé cette question, on a établi un périmètre. Donc, on commence par dire question prioritaire par rapport à quoi ? C'est par rapport au business. OK, business. Quel est l'élément le plus important dans mon business ? Pourquoi est-ce que j'optimise dans mon business ? Tiens, j'optimise pour avoir plus de temps libre. Une petite fin, je n'ai pas entendu. J'optimise pour avoir plus de temps libre. OK. Donc, qu'est-ce qui pose problème en ce moment ? Est-ce que c'est l'acquisition ? Est-ce que c'est l'engagement ? Est-ce que c'est la conversion ? Est-ce que c'est la transformation dans mes formations ? OK, c'est l'acquisition. Dans mon cas, je réfléchis, le goulot d'étranglement, le point faible de mon business, c'est l'acquisition. Donc, quelle est la chose la plus importante à faire maintenant pour moi ? Qu'est-ce que je dois optimiser maintenant en acquisition pour renforcer ça ? Donc, je commence à me poser des questions. Je réfléchis. Je prends une 10-15 minutes et je crée cette question. Donc, tu investis l'effort pour trouver la meilleure question possible. Donc, satisfais-toi pas de la première question. C'est le bien d'ancrage, c'est la première idée. On est content avec cette idée-là, on va avec ça. Non, c'est rarement la bonne. Prends 10-15 minutes, tu peux faire ça sur papier, sur ton téléphone, sur peu importe. Prends 10-15 minutes, tu brainstormes. Et une seule question, pas une liste. C'est pas une liste des questions les plus importantes, c'est la question la plus importante. Le seul périmètre. T'as qu'un seul, t'as qu'un seul, t'as qu'une seule, attendre, attention, je veux dire, à un moment donné, tu peux faire qu'une chose. Moi, en ce moment, le temps, je le dépense à enregistrer cette vidéo. Et après, je ferai autre chose. Tu peux faire qu'une seule chose à la fois. Multitasking, on le sait, ça marche pas. Donc, une question pour une attention. Quelle est l'attention la plus importante maintenant ? Où c'est que tu dois diriger ton attention maintenant ? Là, tout de suite. OK ? Et pense de manière globale aussi. Donc pas juste au niveau des tâches. Quelle est la tâche la plus importante ? Regarde d'abord, moi j'aime bien, t'as des niveaux de pensée, tu vois, d'abord au niveau de ma vie, qu'est-ce que maintenant est le plus important au niveau de ma vie ? Est-ce que c'est les relations sociales ? Est-ce que c'est la santé ? Est-ce que c'est le business ? Qu'est-ce qui mérite le plus mon attention en ce moment ? Qu'est-ce que je dois optimiser le plus ? OK, si c'est la santé, après j'approfondis au canal de santé. Qu'est-ce que je dois optimiser ? Qu'est-ce que je veux ? Je veux plus d'énergie. Qu'est-ce que je dois optimiser ? Le sommeil ? La nourriture ? Le sport ? Etc, etc. OK, bon, c'est le sport. OK, je vais dans le sport. Qu'est-ce que je cherche à optimiser ? Comment je fais ? Je réfléchis. Quelle est la question ? Quel est mon problème ? Je n'arrive pas à me mettre à faire du sport correctement. OK, pourquoi ? J'essaie de trouver la question. Comment me motiver à faire du sport quotidiennement ? Peut-être la question, c'est ça. Quel processus je peux mettre en place pour m'assurer quel outil je peux mettre en place pour m'assurer de faire du sport 15 minutes par jour ? OK, j'ai une question. Une fois que j'ai cette question, je peux partir incubé. Je peux partir, je peux faire mon après-midi, je peux réfléchir à cette question, elle est dans un coin de ma tête, je peux aller marcher une heure, deux heures, et j'aurai des idées qui vont arriver naturellement. C'est très, 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 très puissant. Voilà, donc un autre outil. Je vais terminer là-dessus. Encore deux points. Warren Buffett, Charlie Munger, Paul Tudor et d'autres milliardaires, ils ont conclu qu'à prendre et l'habitude avec le plus haut retour sur investissement. Je te parle de la recherche de quelle est la chose dans laquelle tu veux le plus investir. C'est ton apprentissage. D'accord ? C'est pour ça qu'ils passent leur journée à lire et à réfléchir. Pour prendre de bonnes décisions, il faut avoir de bons modèles mentaux. D'accord ? Un modèle mental, c'est une représentation d'un élément abstrait ou concret. Et pour avoir de bons modèles mentaux, comment on améliore ces modèles mentaux ? Le processus d'amélioration, c'est l'apprentissage. Lecture, mimétisme, pratique. 3 types d'apprentissage. Théorique, je veux dire. En plein, t'es en apprentissage théorique, t'écoutes ce que je te dis. Mimétique, j'observe, je copie. Et pratique, expérimentation, donc là, essaie, erreur, je fais, ça marche pas, je recommence. C'est le plus efficace, ce dernier, mais c'est aussi le plus long. Tu peux pas tout tester de manière pratique, donc tu commences, je t'offrerai d'autres vidéos par rapport à ça. Munger nous dit, il nous parle de l'importance de l'apprentissage continu. Il nous dit, une civilisation ne peut progresser que lorsqu'elle invente la méthode d'invention, vous ne pouvez progresser que lorsque vous apprenez la méthode d'apprentissage. Apprendre à apprendre. Si t'as pas passé 30, 40, 50, 100, 200 heures à apprendre à apprendre, je te parle vraiment d'étudier l'apprentissage et pas d'apprendre, vraiment d'étudier le truc et de mettre en place un système d'apprentissage, tu ne sais pas apprendre. C'est pas inné. On croit qu'on sait plus ou moins ou qu'on ne saura jamais. Souvent c'est ça, soit je ne saurais jamais, je suis nul, je ne sais pas apprendre, je ne suis pas intelligent, je ne sais pas si, je ne sais pas ça. Soit c'est bon, je sais apprendre, je passe à autre chose, j'ai autre chose à foutre, donne-moi des templates de tunnels de vente. Apprendre à apprendre, bordel. J'ai eu beaucoup de chance à la faculté de droit, j'ai appris la méthode d'apprentissage et rien ne m'a mieux servi dans ma longue vie que l'apprentissage continu. Charlie Munger. Le mec, qui pèse plusieurs milliards, d'accord. Il nous dit aussi quelque chose d'extrêmement intéressant qui contredit ce que beaucoup de formateurs disent. Je vois constamment des gens réussir dans la vie qui ne sont pas les plus intelligents, parfois pas les plus diligents. Ça c'est intéressant. Parce qu'on a d'autres formateurs qui nous disent l'argent aime la vitesse. Pourtant, ce n'est pas les gens les plus rapides, les plus diligents, ceux qui intègrent le plus rapidement les choses, qui obtiennent forcément les meilleurs résultats. Mais ce sont ceux qui sont des machines à apprendre. Ils se couchent tous les soirs un peu plus sages qu'ils ne l'étaient quand ils se sont levés. Mon garçon, cette habitude, c'est des transnettons depuis l'anglais, mon garçon, cette habitude t'aidera énormément, en particulier lorsque lorsque tu as une longue route devant toi. Voilà. Il nous dit aussi, si vous comptez vivre longtemps, vous devez continuer à apprendre. ce que vous avez déjà ne suffit jamais si vous n'apprenez pas à réviser constamment vos conclusions précédentes pour en obtenir de meilleures, vous êtes comme un homme à une jambe dans un concours de bottage de fesses. Paul Tudor aussi qui nous dit tout simplement le capital intellectuel l'emportera toujours sur le capital financier. Voilà pourquoi passer tes journées, moi je passe mes après-midi à me détendre, à lire, à réfléchir, ça m'apportera plus que ma matinée de travail sur le long terme. Et voilà, je vais terminer avec un élément qui est un point important, c'est que c'est un processus qui est cyclique. Tu itères. Plus tu itères, plus tu prioriseras efficacement. Plus tu itères, plus tu prendras des décisions efficaces. Il ne faut pas chercher à faire bien du premier coup. Imagine que c'est un cycle et tu recommences encore et encore et encore. À chaque fois que tu fais un tour, tu dis ok, ça en fait je peux supprimer, ça en fait je peux ça en fait je peux simplifier, ça en fait je peux automatiser, ça en fait je peux déléguer. Et ton système il se compresse et après il se recomplique. Et après il se recompresse et il se recomplique. Il est comme un cœur qui bat. D'accord ? Voilà. Ok, il y a beaucoup de choses dans cette vidéo. Je me rends compte qu'il y en a peut-être un peu trop. On va terminer. Il y a un petit appel à l'action. D'accord ? Donc en résumé, déjà avant, allégier ton quotidien et te libérer du temps pour profiter de tes journées. Pour faire ça, tu dois identifier les actions et formations qui ont le plus de poids et ignorer tout le reste. Signal, bruit. Quel est le signal ? On ignore le bruit. Donc si tu vas approfondir cette idée, j'ai une newsletter qui s'appelle Paradigme où j'envoie de la valeur comme dans ces vidéos. Il y a un lien, tu peux t'inscrire ici. C'est la seule newsletter qui décode les modèles mentaux des milliardaires, de la science et de la philosophie pour que tu puisses développer tes skillsets et le mindset indispensables au business. D'accord ? Comme je l'ai dit, sans bullshit motivationnel ni pseudo-science ou promesses bling bling. Il n'y aura pas de Ferrari, il n'y aura pas de tapage dans les mains, de petits enche-tounus, de l'eau d'attraction, ce genre de choses. On est sur du stuff qui fonctionne. Et si tu ne veux pas rater les prochains contenus, tu peux t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche. Voilà. Et enfin, c'est un patient. Là, il y a d'autres vidéos ici qui apparaissent. Donc celle-ci, ou celle-ci. Voilà. Je te dis à tout de suite dans une prochaine vidéo, dans un prochain contenu. Salut.